Le sens que nous donnons à l'Assemblée Générale d'aujourd'hui, c'était tout d'abord de venir trouver une occasion de démultiplier les différentes connaissances acquises durant nos différents voyages, et études de formation que nous avons eu à bénéficier au niveau du Japon, et d'en profiter d'échanger avec aussi nos compatriotes sénégalais à l'intérieur du pays dans les 14 régions, et de venir partager avec des expositions, surtout sur le plan scientifique et mathématique. On va y arriver à plus de 5000 Sénégalais qui ont eu à bénéficier de ces formations ou bien ces stages au Japon. Mais il faut le comprendre aussi, c'est dans le cadre public comme privé, et que c'est différent aussi des autres étudiants qui voulaient aller séjourner au moins une année, deux ans pour faire un cursus d'études doctorales ou bien de master. Et là, c'est dans le cadre du renforcement de la capacité aussi des ressources humaines sénégalais dans tous les domaines, principalement le domaine de l'éducation, le domaine de la formation, le domaine de la santé surtout, et l'agriculture. Tout à l'heure, Mme Lacosidé parle de l'érosion côtière, tout cela aussi dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont eu à bénéficier de ce genre de formation au niveau du Japon pour au moins se faire renforcer des capacités. L'Assemblée Générale, c'est dû sur l'année, parce qu'il faut le comprendre aussi, l'année fiscale du Japonais termine en fin mars 2023. Donc, l'année que nous sommes en train de dérouler avec le thème, c'est le rôle de l'Assège, l'amical des anciens stagiaires et étudiants sénégalais au Japon, après plus de 60 ans de coopération entre le Sénégal et le Japon. Comment il faut faire pour le renforcer et pour pouvoir au moins se rapprocher des deux communautés ? Sous-titrage ST' 501